Bonjour, c'est Yélyo Le Bonne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ultra méga, hyper contente de vous retrouver. Je pète de chaud. J'ai envie d'enlever ma robe, mais je ne peux pas. Je pète de chaud, donc aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo, cette première vidéo après 4 mois d'absence. J'ai beaucoup réfléchi surtout sur comment j'allais revenir, comment j'allais faire mes vidéos, tout ça. Et comment vous dire que j'étais de retour. Et aujourd'hui c'est présenté l'occasion. Donc ce matin j'ai vu ma meilleure amie, la personne que je considère comme ma meilleure amie. Et donc vu qu'elle était sur Toulouse, on s'est dit qu'on allait se voir et qu'on allait faire des boutiques. Donc qui dit boutique dit haul. Parce qu'il y a des habits, enfin il y a un peu de tout. Et sachez que j'en ai eu pour 150 euros en tout. On va dire que le fait que j'ai dépensé 150 euros, c'est le fait, enfin c'est les cadeaux que je me suis offerte par rapport à l'attention de ma licence en sciences de l'éducation. J'ai toujours rêvé de faire ça. Trêve de plaisanterie parce que je pense que cette vidéo va être la vidéo la plus longue. Mais c'était l'occasion pour moi de vous annoncer que j'étais de retour. Et oui je me rhabille. Donc pour commencer, le gros paquet de chez Primark. Donc vous l'aurez vu, en termes de décor, j'ai enlevé mon canapé qui est censé être derrière moi avec mon truc manga. Et je me suis dit mais en fait Vanessa ça fait pas très ouf. Je regarde le fond blanc et c'est aussi bien. Donc j'ai ma lumière juste en face. Et j'ai rajouté cette petite plante. Donc ça c'est mon bébé numéro 1. C'est la première plante que j'ai eue, il me semble. Oui, c'est la première plante qu'on m'a offerte. Et justement c'est ma meilleure amie qui m'a offerte. Donc c'est pour ça que je l'ai mise là. Et comme vous voyez, elle pousse très bien. Je vais vous la montrer de plus près. Elle pousse très bien. Je suis tellement fan de ces petites tiges qui se sont rajoutées. J'en ai d'autres là-bas. Donc si vous voulez, un jour je vous les montrerai. Donc le premier article. C'est celui-ci. Donc c'est ce sac-là. Alors honnêtement, il faut savoir qu'à la base, je me trimballe avec ce sac-là. Donc comment vous dire qu'à part mettre mon téléphone, je ne peux rien mettre dedans. Et donc j'avais envie de me faire plaisir. Donc je me suis acheté ce petit sac qui se présente avec une poche devant. Donc à la limite, vous mettez le téléphone dedans. Et vous ne vous souciez pas d'ouvrir des IP, re-zip et des IP. Et à la limite, votre carte de bus et tout. Et l'intérieur, voilà, c'est bon, c'est qu'une seule grande poche. Mais voilà, j'avais envie de me prendre un sac. En plus, il y a une petite pochette avec. Si un jour, enfin je ne sais pas, vous avez juste envie de prendre votre carte, votre téléphone, vous ne prenez que ça. Ou sinon, vous mettez à l'intérieur aussi. Enfin bref, j'ai craqué pour ce petit sac. Donc il coûte 10 euros. Enfin, je vous mettrai de toute façon les prix, soit là, soit là. Enfin, quelques barres. Je vous mettrai les prix de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, donc j'ai acheté des cotons parce que j'en avais plus. Et en fait, ma meilleure amie m'a dit, mais tu achètes ces cotons-là ? Je lui ai dit, mais en fait, ça ne coûte que 75 centimes. Enfin, ce sont des cotons. Et pour ce que j'en utilise, ouais, je les achète à Primark. Parce que donc, ce n'est pas de la plus grande importance. Ta-dam ! Donc c'est ce pyjama-là. Bon, elle me l'a un peu mis en... Bref, c'est ce pyjama-là. Donc le bas se présente comme ça. Donc il existe en jaune orange. Mais j'ai préféré l'avoir en violet. Alors, petit disclaimer. Mais dites-moi si vous aussi, vous avez des soucis avec les tailles de chez Primark. Parce que... Genre, le M, parce que j'ai pris du M, c'est du 40-42. Alors que j'avais l'impression que c'était le L qui était 40-42. Et que le M, c'était plutôt du 38-40. Et là, pour leur S, c'est du 36-38. Je crois que c'est ça. Enfin bref, je suis tombée donc amoureuse de ce petit pyjama. En plus, voilà, j'avais envie de changer. Et le haut qui est comme ça, je l'ai pris en taille M aussi, il me semble. Ouais, je l'ai pris en taille M aussi. Je me suis acheté un body. Alors, comme je l'ai dit, j'essaie de renaître dans le sens où j'essaie de me réapproprier mon corps. Et je pense que la prise de confiance en soi passe aussi par un changement vestimentaire. Dans le sens de se réapproprier à 100% son propre style sans que personne te dise « Ah, mais tu dois t'habiller comme ça ou comme ça ». Donc, je me suis acheté ce body qui est très basique, très simple. Voilà. Ensuite, non mais j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Avec ma pote, donc avec ma meilleure amie, il y a beaucoup d'habits qu'on a achetés en commun. Genre, vraiment un coup de cœur. Et ce t-shirt-là, enfin, ce haut que je vais vous montrer, c'est aussi également un coup de cœur. Genre, ce haut-là. Moi, je l'ai pris en blanc, mais elle, elle a pris en blanc et en rouge et blanc qui était magnifique aussi, mais j'ai hésité. Il n'est pas juste trop mignon. C'est vrai que j'ai dit que j'avais des problèmes avec l'acceptation de mon corps, mais c'est vrai que ces derniers temps, vu que je recommence à perdre du poids et que je revois un peu la marcation de mes abdos, j'aime bien, en fait, genre, quand c'est la partie haute de mon corps, j'aime bien porter des trucs en taille haute et un peu relever, révéler, pardon, mon ventre. Donc, voilà. Bon, ensuite, j'ai acheté une paire de culottes. Donc, ça, on s'en fout. Je ne vais pas vous le montrer. Je me suis également acheté une pince à cheveux parce que là, ça ne se voit pas vu que j'ai fait des tresses. Là, je les ai terminées ce matin. Mais sinon, j'ai toujours les cheveux détachés. Enfin, j'ai toujours les cheveux attachés, mais genre avec un élastique, avec ce genre d'élastique-là. Donc, j'en ai racheté trois. Mais je les ai toujours attachés avec ce genre d'élastique-là. Donc, je me suis acheté une pince parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas et que j'en voulais une. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va tenir parce que je crois que la qualité n'est pas officime. Mais voilà, pour moi, j'ai remattaché les cheveux correctement. Donc, je me suis acheté ce paire de collants. Vous savez, c'est les barésilles. J'en avais plus parce qu'elles s'étaient cassées, celles que j'avais achetées. Donc, ça m'en fait des nouvelles paires. J'ai craqué pour deux autres trucs. Mais j'ai craqué genre pour des habits, mais les gars... Vous allez me dire, mais t'es folle, Vanessa. Alors, j'ai craqué pour ce petit haut. Alors, pour ceux qui sont fans, adeptes, des sites du style Chine, si vous voyez ce que je veux dire, il y a des hauts comme ça avec le short. Bon, je n'ai pas pris le short parce que sinon, ça allait faire too much. Mais il y a des hauts comme ça. Et c'est vrai que j'avais toujours voulu me prendre un haut comme ça. Et là, quand je l'ai vu, j'ai fait... J'ai regardé ma pote, j'ai fait Tatiana. Je le prends. Donc là, honnêtement, pour cette vidéo, je vous fais juste le haul pour vous le montrer. Mais après, je vais faire une autre vidéo pour éviter que ce soit trop long. Je vais faire une autre vidéo try on. Donc, le deuxième truc, c'est ce short avec écrit Los Angeles. Alors, ils ont un short blanc, un short jaune, un short rose. Il ne va pas forcément avec celui le haut. Mais voilà, je me suis dit, ça peut être pas mal. Et honnêtement, ça a été un coup de cœur. Par contre, le short, je l'ai pris en taille L, donc en 42-44, parce que je suis plus large du bassin. En fait, genre au niveau de la taille, enfin au niveau du buste, même si j'ai une poitrine, enfin, même si j'ai de la poitrine, je peux quand même prendre du M. Je peux porter du M. Mais quand ce sont des choses spécifiques au bas du corps, donc short, pantalon, je prends toujours des tailles au-dessus à cause soit de mes cuisses, soit de mes hanches, soit de mes fesses, qui passent pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris deux tailles différentes, si vous vous posez la question. Donc, j'ai pris un truc pour coton, parce qu'en fait, j'en avais marre de voir tout entraîner. Comme ça, ça me fait un truc spécifique et je peux me servir. Et puis, comme je vous ai dit, j'aime bien, genre, essayer de me reprendre en main. C'est vrai que j'aime bien prendre des bains. Donc, j'ai acheté un petit coffret de... Comme vous pouvez le voir. Il y en a quatre dedans. Et ce sont des bulles pour... Vous avez compris, pour le bain. Ensuite, je cherche désespérément ma pince à épiler, enfin, mes pince à épiler. Donc, j'en ai acheté deux. Donc, en plus, elles sont assez mimes. Je ne sais pas si vous allez voir quelque grand-chose. Mais voilà, il y en a une, elle est un peu en mode couleur pastel. Le ciel et l'autre, c'est métal, mais avec une lune, des étoiles dessus. Enfin, c'est assez mignon. Une chose inutile, mais j'en avais besoin. J'ai acheté des piles. Ce n'est pas la première fois que j'en achète. J'en avais déjà acheté. J'ai acheté des piles chez Primark. Et ensuite, je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'étais beaucoup en train de faire ça avec mes lèvres. Bon, ce n'est pas très glamour, mais j'ai toujours les lèvres gercées ou les lèvres qui sont assez sèches. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté deux petits baumes à lèvres. Donc, il y en a un qui est à la pêche et l'autre strawberry. Après, j'avais envie de tester également. Donc, je suis passée par le rayon maquillage et j'avais envie de tester, enfin, je regardais. Et donc, j'ai pris le primer, enfin, le Hydrating Plus Refreshing Priming Gel. Donc, c'est un primer, donc un gel de base hydratant et rafraîchissant. Moi, après, avec les produits de Primark, je n'ai pas de souci. J'ai une peau qui accepte très bien leurs produits. Donc, c'est pour ça que je me suis permise d'acheter Primark. Donc, voilà, c'est le rose, mais il y en avait quatre comme ça. Donc, si ça vous dit, allez faire un tour. Ensuite, bon, j'ai acheté des élastiques parce que sinon, je les ai tous pétés et il m'en fallait d'autres et sinon, il le reste est chez mes parents. Il ne me reste plus qu'en termes de Primark, il ne me reste plus que quatre choses à vous montrer et après, je passe à d'autres produits. Je me suis acheté ce petit haut. C'est un petit coup de cœur. Franchement, quand je vais vous faire la vidéo try on, plutôt, j'espère que ça m'ira bien parce que je suis tombée amoureuse de ce haut. Je ne sais pas si ça m'ira ou quoi, si ce sera grand parce que je l'ai pris en taille M, donc 40-42. Mais voilà, ça a été mon petit coup de cœur aussi, honnêtement. Il y avait des jolis trucs. Moi, j'aurais acheté toute la boutique. Donc, ce petit haut, en fait, c'est un petit haut de Mickey. Donc, il y a la tête de Mickey dessus. Il est tout noir. Donc, je l'ai fait en taille M aussi, normalement. Donc, je le testerai tout à l'heure, mais il a l'air trop mignon, trop... Il a l'air trop, trop mime. Donc, je l'essayerai tout à l'heure. Les deux dernières choses que j'ai achetées, donc, ce sont... Ce sont des colliers. Alors, il y en a qui vont prendre pour une folle. Alors, il y en a un, c'est Aquarius. Donc, c'est mon signe astrologique. Donc, c'est écrit Aquarius. Je ne voulais pas prendre le symbole, mais là, je ne sais pas pourquoi, mais ils en ont plein. Donc, si vous allez faire un tour, vous trouverez normalement votre signe. Et le deuxième, c'est... Elle m'a dit que c'était quoi ? Ah oui, c'est poisson. Parce que monsieur qui est dans mon cœur est un poisson. Alors, honnêtement, je vous ferai une... Là, je rigole, et je pense que ma meilleure amie qui regardera cette vidéo, genre, quand elle l'aura vue, elle m'appellera et me dira « Vanessa, il faut qu'on parle ! » Mais, je vous ferai une autre vidéo en vous expliquant pourquoi je rigole et pourquoi cette situation me fait rire, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de moi. Donc, voilà, ça, c'était pour tout ce qui est Primark. Donc, vu le temps qu'il y a, vous aurez compris pourquoi je ne fais pas le try-on maintenant, pourquoi je n'essaye pas les habits. Regardez le petit live que je regarde ! Donc, pour ceux qui le savent, j'ai un grand amour pour faire mes ongles, mais ces derniers temps, j'ai refaire mes ongles avec le gel. Ça commence à me casser la tête, ça me prend la tête, ça me prend trop de temps. J'ai acheté donc un lot de trois pinceaux donc pour l'acrylique qui se présente comme ceci. Ensuite, j'ai acheté donc un Rubber Base, mais il faudra que je regarde à quoi ça sert concrètement, parce que, enfin, je l'ai acheté pour l'acheter, quoi, mais sinon, je ne savais pas. Donc, j'ai acheté ceci, donc de la marque Outlet Nails. Je ne connais pas cette marque et de la même marque, donc j'ai acheté un primer acrylico, donc un primer acrylique, voilà. Et donc aussi, ce que j'ai acheté, c'est donc de la même marque. En fait, tout est de la même marque que je viens de me rendre compte. Donc, les deux trucs que j'ai acheté là, plus, donc l'acrylique powder clear, donc c'est un blanc transparent, je n'ai pas pris pour faire la French ou le rose. Donc après, j'ai acheté aussi l'acrylique, enfin, le liquide pour l'acrylique, parce que sinon, je n'allais pas aller très loin. Et pour finir, en fait, j'ai acheté un nouveau vernis semi-permanent qui est de cette couleur-là. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté et je vous rassure, ma vidéo est finie maintenant. Si il y a des produits sur lesquels vous voulez que je revienne ou que je vous fasse une revue, n'hésitez pas à me dire que ce soit par exemple par rapport à cette marque-là quand je ferai donc mes ongles ou encore par rapport à des habits. après, les habits, je vais, comme je vous dis, juste après, je vais filmer le try, enfin, le try-on-all donc je vous parlerai de la qualité mais voilà, c'est... Voilà, s'il y a des produits sur lesquels vous voulez que je revienne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me le dire tout court, je le ferai avec plaisir voilà et c'est aussi, c'était pour vous dire que voilà, j'étais de retour et que j'allais essayer de faire des vidéos qui puissent vous intéresser et qui puissent être assez lucratifs, ludiques, tout ça et voilà, donc sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis et je vous dis